Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture d'un display de la dernière extension The Spalls, baptisée Ungodely Mess. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, The Spalls est un jeu à collectionner avec des boosters, des cartes rares, communes, peu communes, etc. Ça fonctionne par cycle, par bloc, jusque là rien d'original, mais les sorties jusque là ont toujours été très très lentes, à tel point que le bloc actuel, le bloc Unlikely Heroes, a été démarré il y a 3 ans de mémoire, avec Shade of the Devored Emperor, la première extension, la deuxième, Holy Heist, sortie l'année dernière, et celle-ci, Ungodely Mess, qui sort cette année, donc qui vient clôturer le bloc démarré il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps maintenant. Inutile de vous dire à quel point on est assez excité de découvrir ce qui se passe dans la fin du cycle. Je suis déjà un petit peu au courant des gros événements qui vont arriver, il y a quelque chose qui va se passer à la fin de l'histoire, qui risque de changer, peut-être pas à jamais l'univers de The Spalls, mais qui risque de changer en tout cas pendant un certain temps. Certaines choses, bon, je ne peux pas trop vous spoiler, vous verrez bien dans les cartes qu'il y a dans cette extension, et surtout vous verrez les changements à venir dans le prochain bloc. D'ailleurs je ferai une vidéo sur une boîte qui va arriver cet été, qui va servir de transition entre le bloc Unlikely Heroes et le bloc Revenant, qui sortira, donc en septembre, top, dans ces eaux-là. Bref, nous voici ici avec un display de 24 boosters, donc là, hop, vous voyez un petit peu, toc, 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 le bloc Unlikely Heroes, toc, toc, bon là il n'y a rien, voilà, joli dessin, hop, et bien c'est parti, on va ouvrir. Bon, alors je vais prendre mes dents, voilà, désolé, hop, c'est toujours assez excitant d'ouvrir des boosters, peu importe le jeu. Alors tu t'ouvres, voilà, bon ça c'est le, le demi-god, enfin le demi-god, c'est le stolen god, qu'on avait déjà vu dans Holy Ace, et en fait il va aussi jouer un rôle dans Ungodly Mets, c'est pour ça qu'on le retrouve ici. Je ne vais peut-être pas vous faire les 24 boosters d'un coup, je vais peut-être faire 3 vidéos de 8 boosters, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on va faire comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, et les autres on se la garde bien au chaud pour une prochaine fois. Et bien écoutez, je vous propose de démarrer. Donc c'est assez cool quand même, déjà, les boosters. Bref, on ouvre. Tac, alors dans ce jeu-là, tout est déjà trié, vous avez la rare qui est à la fin, donc pas besoin de s'embêter, d'intervertir. Donc vous avez Crow with Fist, donc c'est un corbeau avec des points, et la phrase d'ambiance c'est, c'est un corbeau. Donc ça c'est une rogue 1, 1, 3, et on peut inclure autant de copies de cette carte qu'on veut dans son deck. Je n'ai pas encore vraiment d'idées pour l'utiliser, mais bon. C'est World Limb. Donc c'est un item qui donne plus 1, plus 0, plus 0, et il a une capacité qui s'appelle Bulk Up. On peut payer 1, détruire une ressource rage qu'on contrôle pour faire gagner Unforce à son personnage. Bon, c'est un petit item, c'est une commune, ça va servir en limité, je pense, principalement. Ensuite on a le Security Magic Mark II. Ça fait quoi lui ? Alors je ne vais pas lire toutes les cartes tout le temps, mais bon, là comme c'est le début. C'est une 1, 4, 3. Si cette carte est déployée en utilisant son Flip Up, parce qu'elle a Flip Up 5, elle arrive en jeu avec 3 tokens sur elle, et elle gagne plus 1 de force pour chaque token sur elle. C'est pas mal. Et elle peut bloquer les Covertes. Donc si vous avez besoin d'un rappel, les Covertes à The Spall, ce sont des créatures avec... Je ne sais plus comment c'est un Magic, c'est Shadow ? Non, ce n'est pas Shadow. Bref, c'est avec la Distorsion. Comment on dit Distorsion à Magic, d'ailleurs ? Je ne sais plus. Bref. Ensuite, on a les Facius Gunslinger, une 1, 1, 3, qui a le contact mortel, en gros, Death Touch. Ensuite, on a Salvo Sarumé, une 3, 2, 3. Quand elle afflige des Battle Damage à une faction, on met une ressource que l'on contrôle dans sa main, et si on le fait, on inflige un dégât à tous les caractères. Ouais, c'est pas de sympa. Smoking Oti. Elle est super jolie, celle-ci. Vraiment très très belle. Une 3, 2, 3. Quand elle arrive en jeu, on perd 2 d'influence, et quand on a un trait solde de 4 volitions, elle gagne covert. Partie crasheur. Alors là, j'aime bien, parce que pour les connaisseurs, vous remarquez, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc de Dr. Wu. Et là, je crois que c'est un des docteurs. On le reconnaît avec son petit parka. Super cool, le petit clin d'œil, avec la horde de micro-magiques qui sortent du bordel. Désolé, je ne me souviens plus du nom du truc de Dr. Wu. Donc, c'est partie crasheur. Ça coûte 4. C'est une 3, 4, 3. Quand cette carte est dans une attaque partie avec 2 caractères ou plus, elle perd 1, 2 speed. OK. Et avec un trait solde de 4 élitismes, quand cette carte est détruite, on met 2 micro-magiques en jeu. Ah, mais c'est vraiment une très bonne carte, je trouve. En commune, en limité, ça va être sympa. Wow, une petite foille, là. Super. Desperate Defender, une 1, 2, 3, pour 3. Elle a covert en bunker. C'est plutôt cool. On peut utiliser... Donc, elle a une capacité qui s'appelle Show Evidence. On peut utiliser cette capacité qu'une seule fois par tour. On pique un caractère et on le deplete. Donc, on choisit un caractère et on l'engage. OK. Les Unco. Unacustomed Inspection. C'est une tactique. On choisit une non-ressource card. Si elle a un icône volition dans son roule-texte, on la détruit. Wow. Ou sinon, notre faction perd autant d'influence que le coût numérique de la carte et on flippe cette carte sous contrôle de son propriétaire. Eh bien, c'est une gestion de cartes. Pas forcément créature. Ça peut être une location ou un item. Donc, en bunker, je trouve ça vraiment très, 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 très beau. Wasted Weakness. Alors, ça, c'est plutôt très joli, je trouve. Avec Eldritch, le fameux Eldritch qui est très connu dans l'univers de The Spoils. On choisit un joueur. Alors, X, c'est le nombre de staples ressources différentes qu'il contrôle. On paye deux fois X et on remonte en main X non-ressource card que ce joueur contrôle. Wow. Ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment très, très bon. Soul Searcher. Haha. C'est une carte universelle. Donc, elle n'est pas affiliée à une trade. Elle se joue avec du volition et par contre, elle va avoir un effet différent suivant les thresholds que vous contrôlez. Donc, c'est une 1, 3 pour 2 de base. En Arca, elle va gagner Covert. En Banker, elle gagne 2 de Life. En Gersmith, elle gagne Aggro. En Rogue, elle gagne Hand Speed. Et en Warlord, elle gagne 2 de Force. Alors, ça, c'est juste une tuerie totale, cette carte. Pure Loaning Performance. C'est une tactique pour 2 thresholds de 3. On choisit un opponent. On va regarder les 4 premières cartes de son deck et les remettre dans l'ordre de son choix. Si on contrôle une Attacking Party avec au moins 2 membres, on peut mettre les 3 cartes du dessus. On peut meuler 3 cartes, en gros. On peut mettre 3 cartes à la poubelle. Et c'est un flip-up pour 4. Je ne sais pas quoi en penser. C'est une carte de meule en Rogue. Sachant qu'elle ne fait rien d'autre que de meuler. Je ne sais pas. Expédition Autoblind. C'est un item Rogue. Ah, mais c'est la rare. Alors, je ne l'avais pas vue, celle-ci. Donc, c'est un item. On paye 1. On le deplite. On choisit un caractère ou une tactique dans n'importe quelle discarde. On remove cette carte de la partie. On pioche une carte. Et ensuite, on met une carte de notre main dessous son deck. Pour 1, on deplite. On pique un caractère. Ok. Oh, d'accord. Ok. Donc, en gros, on va piocher pour 1. Et c'est déjà pas mal. Mais du coup, elle a le petit drawback de devoir remove une carte d'une discarde. Mais en même temps, ça peut gérer des créatures adverses qui sont embêtantes parce qu'elles reviennent de la discarde avec un récure. Donc, c'est plutôt pas mal. Et surtout, elle a un autre effet qui est buy time. Pour 1, on restaure cette carte. Donc, plutôt cool. Et la petite carte bonus, c'est une ressource élitisme. Hop. Écoutez, je m'aperçois que la vidéo fait déjà 10 minutes. Je vais continuer quand même quelques boosters. Mais je n'ai pas envie de faire une vidéo trop, 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 trop longue. Donc, pour les prochains boosters, je vais passer un tout petit peu plus rapidement. C'est vraiment juste pour ouvrir. On s'attardera sur les rares, par exemple. Et puis, voilà. Donc, voilà. J'ai fait une petite pause. Et on ouvre le deuxième booster. Hop. Padamos, cultiste. Headshot. Boom. Symmetrical, cimitar. Arrakis Eternity. Assez sympa, le design. Smoking Gotti, on l'a eu. Vaudial Basque. Ça, c'est plutôt cool comme carte. Parti Crasher, on l'a eu. Bon, les communes, de toute façon, ça va tourner souvent. Gory Trick Box. Ouh, ça fait bobo au doigt. Haunting Execution. Alors ça, c'est quand même super joli. Little God of Answers. Ah, il y a vraiment des cartes super belles quand même. Kilt of Old Banner, c'est une Unko. Unwise Uncirclement, c'est une Unko. Ah ben là, on voit tous les héros. Bon, ça ne vous parlera peut-être pas. Mais on voit Ignatius. On voit le Warlord. Les deux Gersmiths. On voit Pluck ici, avec sa créature. Et là, c'est avec l'armure machin. Ah, c'est vraiment sympa quand même. L'histoire est vraiment cool. Ah, une Rare Foil. Gore Black, D, Endowed. Alors ça, je vais la lire. Et puis la carte bonus, c'est une ressource. Une 4, 5, 3. C'est un Fighter. C'est un homme costaud. Unique Gore Black. Gaelinder, c'est la capacité pour Tressol de 3. Deplete Discard. Pick Blocked Character. You Control, X et sa force. On va payer X. On va détruire les caractères. Et on inflige X damage à une faction adverse. Ah, c'est vraiment pas mal ça. Votre personnage bloque. Donc ça évite de prendre les dégâts sur votre faction. Et si vous savez qu'il va mourir, on va vous le sacrifier. Et vous le transformer en dégâts directs. Ça, c'est vraiment cool. Ok, écoutez, autre booster. Ah, une très bonne carte. Je suis content. Une 4, 5, 3, pour 5. Déjà, c'est pas mal. Mais avec une Kappa comme ça, c'est plutôt cool. Whistleblower Poli-Sai. Plutôt sympa. Customized Elf. Ecto-Agri-Yolimax. Apparitionale. Plutôt sympa. Dire Stock Paratrooper. Theological Opportunist. Kitten Mittens. Sympa, l'illu. Le Great Mao General. On dirait le Tigre Frosties. Donc je l'ai eu en foil. Le Tabashit Host. Oh, c'est un gros truc, ça. Une 5, 6, 3, pour 8. Elle va gagner 4 de force. Boum. Excusez-moi. Le Cuning Ruse. Ok. Donc on voit le Stolen Gold dans l'item Gersmith. Leed the Assault. Donc Meneasso. Très, très bel ilu. Vraiment sublime. Fetless Chronicleur. Ok. Wouah, cool ! J'ai eu la créature de Pluck. Wouah. Oh, Macapissi Pixi. Donc une 4, 5. 5 de Speed. 5 de Speed. Une 4, 5, 5, pour 6. Elle a Tactical. Quand il y a au moins 10 cartes dans la Discard Adverse, l'adversaire ne peut pas cibler cette carte-là. Ensuite, elle a une capacité qui s'appelle Flex. On paye 2. On choisit une carte dans une Open Out Discard Pile. On la remove de la partie. Et si on le fait, cette carte-là gagne 2 de patate. Putain ! 5 de Speed. Alors ça, je vais jouer dans mon Decrog Meule. C'est obligatoire. Mon Dec manquait de patate, justement. De gouache. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Et ensuite, la carte bonus. Oh, une ressource. C'est pas grave. La rare est tellement bonne. Alors... Spade the Divorred Emperor. Zenobia's Intervention. Le Quipster DJ. Très, 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 très belle, cette carte aussi. Stratégique Vision. Sympathique. Camouflage Orshin. Sleep Reassion. Fleet Magique. Alors ça, c'est très, très bon aussi. Cette carte ne peut pas être bloquée. Et avec un très solde de 6 élitisme, elle gagne plus de force. Donc créature imbloquable, quoi. Faut la tuer qu'un gentil bête. Vraiment cool. Moment d'Annihilation. Séance Ritualiste. Gauche Spinarium. Oh, c'est un truc vraiment sympa. Ah, je vous dis, la fin du cycle, elle est assez vénère. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans l'univers. Je vous avoue que je ne suis pas super calé au niveau de toute la storyline de The Spalls. Mais là, vraiment, il se passe beaucoup, beaucoup de trucs. Pop. Hop, une carte marrante qui synergise avec pas mal de cartes des précédentes extensions. Donc c'est assez sympa au niveau de l'effet. Gauche Restauration Fortress. Donc avec un mec, je ne sais pas ce qu'ils lui font subir. Mais ça n'a pas l'air d'être bien cool. Wow, une rare foil. C'est Gauche's Voidial Frequency Emission. On choisit un caractère dans notre défausse. On pioche une carte et on remet le caractère sur le dessus de son deck. Ou en jeu en tant que ressource. Donc s'il a Flip Up, il pourra revenir. Et en plus, ça donne une ressource. Plutôt cool. Et une ressource. Allez, on continue. Hop. Les boosters, ils sont assez durs à ouvrir. C'est pour mieux les apprécier. Le Great Mao General. Willy Circumvention. Alors j'adore l'Ilu. C'est un truc assez sympa. Drainbow Cache. Alors ça c'est pareil, c'est sublime. Chosen Reaper of Tabash. Plutôt sympa. Donc c'est un tabachite. On voit l'attribut. Oh, même pas. C'est même pas un type tabachite. Bon, c'est quand même un mec de tabach. L'Auditori. Adulation. Le tabachite Pénombre. Panamos Cultist. Symmetrical Cimitar. Oh là là, j'ai vu. On a une ultra rare. Bon, c'est pas grave. Différence of Opinion. Le Candiscule Commander. Donc un rock sur sa moto. Un peu chelou. Il y a des bébés là. On ne comprend pas trop. C'est très très chelou. De toute façon, the spoils, c'est chelou. Le Biffy Researcher. Je rigole parce que j'étais en train de lire ce qu'il y avait décrit sur la couverture du bouquin. Et c'est sans une façon de faire un Someday. Bon, ok. Je trouve que c'est marrant. Gauchis. God Amplification Chamber. Serveur Unavailable. Oh oui, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. En gros, c'est un contre-sort. On déploie ceci en réponse à une carte qui est en train d'être jouée. Et on la terminate. Boum. Elle a un effet flip-up. Donc si on la joue, on flip-up pour 1 de plus, pour 5 au lieu de 4. On met un micro-magique en jeu sous son contrôle. Et c'est une Uber rare. Parce que oui, dans The Spalls maintenant, il y a une rareté supérieure aux rares. Ce sont les Uber rares. Et j'ai eu, attention, je l'ai vu déborder tout à l'heure. Ah ! Une Uber. Enfin, une époque ultra rare. Quotidiane Assassination. Bah écoutez, très 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 sincèrement, j'étais un peu sceptique sur le template au tout début. Alors bon, je trouve que c'est quand même relativement simpliste. Ils ne se sont pas foulés. Mais elles rendent, honnêtement, beaucoup mieux en vrai qu'en image. Assez sympathique. Hop ! Et bah voilà, une petite carte bonus. Sympa. On continue. Donc. Maman Fanylation, Zénobia, le Trooper, Camouflage, le Sliperia Saiyan, Flèche Delicace. Ah, il lui arrive un truc chelou à la Akira sur son bras. Et B. Twisted Marionette, sympathique. Unfortunate Fortun Hunter. Sympa. Ah, ça on l'a eu. Ah, ça j'adore. Je la trouve vraiment très belle, celle-là. Le petit marionnettiste. Oh là là, je viens de voir. Regardez. Regardez ce qui dépasse. On a encore une Ultra. Ah, le Gauchelar Citadel. Tabachit Gluten. Wouah, putain, un Rogue ! J'adore ce Rogue. J'adore ce Rogue. Donc c'est Abraham Kadarbo Alakazine. Et pas Alakazam comme dans Pokémon. C'est une 1-1-4 pour 3. C'est un Pluck unique. Il a Felti. Donc c'est une nouvelle mécanique d'un Godly Mess. Lorsque cette carte est dans votre main et que vous contrôlez au moins 4 Staples Ressources de différents trades, on peut réduire le Treshold requis pour jouer cette carte de 3 Iconos. Donc si vous le jouez dans un deck multicolore, vous pouvez la jouer beaucoup plus facilement à condition que vous ayez 4 Trèches différents. Ensuite, les effets de cette carte-là. On la deplete. On choisit un caractère, on paye 5. On met cette caractère dans le Void. Donc on le retire de la partie dans le Void. Et une autre capacité. On deplete cette carte, on paye 1. On prend un caractère qui est dans le Void, qui a été voidé par cette carte-là. Et on la met en jeu sous son contrôle. Donc pour 5, on remove. Pour 1, on vole. Mais comme il faut deplete la carte pour utiliser l'un ou l'autre de ses capacités, ça va faire un tour sur 2 en fait. On va voler une bête. Donc c'est relativement lent. Mais bon, c'est pas très cher non plus. Ça fait une bête de plus qui fait de la prise de contrôle. C'est quand même pas si mal. Et donc, on a vu la carte qu'il y avait après. Plus trop de suspense. Zenobia Artificiaire. Alors bon, celle-ci, je suis moins fan que l'autre. Donc celle-ci, c'est une super rare. Donc vous avez des ultra rares en fait, qui sont des anciennes cartes de The Spalls remis au bout. Enfin, avec des dessins différents. Donc c'est ce qu'ils ont appelé les époques éditions. C'est un petit clin d'œil aux cartes les plus emblématiques de The Spalls. Bon, je ne sais pas si celle-ci est la plus emblématique. Mais voilà. Et celle-ci, par contre, ce sont des cartes récentes. Là, Zenobia, c'est une carte qui est dans cette extension. Voilà, qu'ils ont fait en full art. Foil. Donc c'est plutôt sympathique. C'est des cartes bonus. Donc là, voilà, j'ai eu deux rares dans le booster. C'est sympa. Avant-dernier booster. Alors, pas de la boîte, mais du premier pool de 8. Le Disposable Meat Sack. Ok. Ok. Hédolique. C'est vraiment très, très, très joli. Franchement. Unfortinate Fortune Hunter. Chosen Reaper of Tabash. Le Draying Bow Crash. L'Auditory Adulation. Le Noxious Gambler. Le Tabashaï Penumbra. L'Île du Asseau. Pearl Running Performance. Billowing Bouffant. Un nuage qui gobe un Zeppelin. Dordon Flea Market. Voidial Tacticien. Avec Eldritch et son pote le Barbu. Donc une petite rare foil. Quand cette carte inflige des damages à une faction, on peut payer 1. Si on le fait, on cherche dans le deck du joueur qu'on vient d'attaquer pour une tactique. On la révèle, on la retire de la partie. Et quand cette carte est depleted, on peut jouer une carte qui avait été mise dans le void par lui. Alors ça c'est super. C'est super, super, super. Bon, il faut que ça ne peut se déclencher que si ça inflige des dommages à une faction. Donc bon, il faut lui filer le cover, des trucs comme ça. Mais c'est plutôt très, très cool. Et bon, une petite carte bonus, une ressource. Ok. Bon, on a déjà eu 2. 2 Ultra, c'est pas mal. Dernier booster. Hop là ! Dernier booster, dernier booster. Salvo Saroumé, Quotidiane, Quagmire, Smoking Oti, Party Crashers, Goritrick Box, tout ça on a vu. Retreat to Mount Mulrish, le Crimson Panjatus, ça on ne l'avait pas eu. Une grosse bébête. Extremely Tiny Bonnet of Invisibility. Alors ce qui est sympa, vous voyez que le titre s'efface et la phrase d'ambiance, on la voit très, 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 très peu. Moi je la vois un petit peu mieux en vrai que sur la caméra. Mais du coup, c'est super fun parce que, ben voilà, c'est le bonnet d'invisibilité. Donc ils se sont tapés de trip jusqu'au bout sur la carte. Bon, c'est The Spalls. Le Gauchis Solar Citadel, Tabasheide Gluton, très, très, très joli aussi. Difference of Opinion, Candy Scroll Commander, God's Blessing of Moolah, c'est une rare... Alors elle fait quoi ? C'est une tactique... Ah, c'est une mutation, ok. Mutation pour 6. Donc quand on la joue, on va la jouer sur un personnage qui va se transformer. Le caractère sur lequel on joue cette carte gagne le texte suivant. Quand un personnage que l'on contrôle est restauré, il perd un force ce tour-ci et on pioche une carte. Les caractères que vous contrôlez ne peuvent être restaurés par les règles de votre faction. Au début de votre tour, vous pouvez infliger un damage à votre faction et restaurer les caractères que vous contrôlez. Et on répète ceci pour chaque caractère que l'on contrôle. Ah oui, d'accord. Donc en gros, nos personnages ne se dégagent plus et on doit payer un point de vie pour chaque personnage que l'on veut dégager. Et par contre, on va piocher une carte. Ouais, c'est assez bien équilibré parce que piocher, c'est fort. Bon, c'est beaucoup plus commun comme effet à The Spalls. Donc c'est un peu moins fort que dans Magic, Force of Will ou tous les autres jeux. Bah là, je ne sais pas. Clairement, c'est une carte qu'il faut jouer parce que... Bon, je ne m'en rends pas compte. Et là, youhou ! On a eu Abraham Cardabo à la Casino, Fall Full Art. Eh ben, ça c'est pareil. C'est une carte qui rend quand même mieux en vrai. Bon, ce n'est pas parfait, mais bon. Ils essayent quand même d'innover un peu. Je trouve ça quand même cool. Eh ben, c'est fini. Il n'y a plus de paquets à ouvrir. Eh ben, c'est la fin de la première partie où j'ai ouvert les 8 premiers boosters de mon display. Je ne sais pas si je vais filmer juste après. Je ne sais pas si je diffuse la vidéo. Vous me dites si je continue ou non. Moi, il est clair que je vais continuer d'ouvrir le display au moins en privé. Mais si la vidéo ne vous plaît pas, je ne vais peut-être pas filmer et vous diffuser ça. Je ne sais pas. Je vais arrêter la vidéo et puis je vais voir ce que je fais pour les autres boosters. En tout cas, c'est super cool d'ouvrir de boosters. Je kiffe ça. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce de like qui fait plaisir. Rejoignez-moi sur Facebook, sur Twitter, Instagram et compagnie. Et puis, The Spoil, The Go de Limet, c'est disponible sur la boutique. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ludiworld.com pour acheter vos cartes, vos accessoires et vos jeux de société. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501